Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, oh putain, on fait une fusion, attention, ça va, c'était pas cringe. Boros Convoque, aujourd'hui, on vous l'avait dit dans la vidéo budget, vous êtes beaucoup à ne pas l'avoir regardé, parce que vous n'êtes pas débutant, et je comprends très bien, par contre partagez-la. Partagez-la à vos frérots qui voudraient commencer le jeu, qui voudraient se remettre à Magic Arena. Moi je connais des gars, je regarde pas leur vidéo budget, mais moi je te conseille de la regarder parce que toi tu débutes. Parce que cette vidéo, elle est faite pour toi, tu peux lire exactement comme ça texto. Et ensuite, il va voir Boros Convoque, budget dedans, il va se dire, mais ça, ce deck est fou. Et tu lui dis, bah ouais, bah regarde la vidéo qui sort juste après, et c'est bingo. C'est bingo, vous êtes VRP de Valet PL et on vous en remercie. C'est comme si ça avait été fait par des fins stratèges. Exactement. Stratégie, vous remarquerez, pas si fine, voilà, le basique. Non, non, mais on propose un truc, on propose le mieux. Les stratèges sont fins, mais pas forcément la stratégie. Exactement, c'est vrai. Déjà que les stratèges sont fins. Les stratèges sont fins avant... Svelte. Svelte pas, déjà. Avant de vous parler du deck que vous pouvez comprendre en regardant trois cartes, de toute façon, n'hésitez pas à mettre le poux bleu en anticipation de confiance, parce que ça fait plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez nous soutenir grâce à vos sponsors qui nous soutiennent également, et qui nous soutiennent grâce à vous. Playing by Magic Bazaar, code Valet PL 2024 sur la boutique, 50% de points de fidélité supplémentaire quand vous l'utilisez, une fois par compte et par an, ça nous soutient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci aussi à Ultimate Guard. Le lien d'affilé est dans la description. Vous cliquez, vous y êtes. Vous êtes régalé. Ça vous fait plaisir. Moi, je suis régalé en tout cas. En plus, grâce à ce petit lien, à tout ce qui se passe, à leur sponsoring, c'est eux qui nous envoient à Chicago, qu'est-ce que c'est le retour ? Et ça, c'est beau. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est du vendredi 23 au dimanche 25. Je n'ai pas l'heure encore, mais ce sera certainement début de soirée pour vous. Et ça régale. Ça régale complètement. Je ne sais pas quand sort cette vidéo, parce qu'on doit prendre un petit peu d'avance. Mais si c'est avant le 23, venez nous voir sur Twitch. Pour moi, c'est le mercredi d'avant le 23, si je ne dis pas de bêtises. Ah, donc c'est ce week-end. Ben oui, c'est juste ce week-end, en fait. N'hésitez pas. Et si vous voulez voir un petit peu nos aventures, ça se passe sur Instagram, parce qu'on va vous faire des stories, on va vous faire vivre l'aventure de l'intérieur. Comme est-ce que vous étiez chicagien. Bien sûr. J'ai hâte d'être chicagien, moi. Ah, j'ai hâte. On va voir les Chicago Bulls, quoi. Ah oui, avec le doigt, là. Le doigt du stade. Tu vas le ramener dans ta valise ? Si c'est... Ouais, c'est en mousse, en roche-peu. Je sais déjà ce qui va se passer, je vais le ramener. Et Estelle va me dire, on le fout où ? Je vais dire, ben, je ne sais pas. C'est que... Il y aura la poubelle. Je suis gigacon. Digression, mais ne faites pas attention. J'ai regardé combien ça coûte un maillot des Chicago Bulls. Alors, je peux faire un juste prix ? Attends, je fais un juste prix tout à l'heure. Je ne te parle pas d'un maillot, genre le maillot Nike des Bulls. Je te parle de le maillot NBA officiel des Chicago Bulls. Celui qui a de la valeur à être acheté quand tu vas sur place, finalement. C'est abordable ou pas ? Je ne sais pas, si je te pose la question, d'après toi. Pour moi, si c'est jusqu'à 120 dollars, c'est abordable. Alors là, tu as un maillot des Chicago Bulls, mais il n'est pas NBA officiel. Il n'y a pas le patch de la NBA. NBA, je dirais que c'est 200, du coup. C'est plus ? Oui. Mais non. C'est combien ? 296 euros. Nikio. C'est bon, quoi. C'est bon. C'est le seul de vous. Ah, ben, je repartirais 100. Moi aussi. Très honnêtement. Alors, tu n'auras juste pas le NBA officiel. Je n'aurai pas le NBA. C'est pas grave. J'aurai le short. C'est très bien. Bref. Bross Convoque. Qu'est-ce que ça fait ? Bross aux couleurs, pas du tout des Chicago Bulls. Si. Un petit peu. De fou. Un petit peu. Un blanc, rouge et noir. Parfait. 2 sur 3. Qu'est-ce que ça fait ? Bon, on a déjà fait des vidéos dessus, mais là, il fallait qu'on en refasse une parce qu'il y a l'inspecteur postulant et pas postulant. Et ce n'est pas une demi-carte d'anglais. Un super drop-1 parce que ça nous permet de dégager le frontalier yautien. C'était nul. Ouais. Et du coup, ça nous fait un indice à éclater avec la domination, démolition jubilatoire pour faire 3-1-1. C'est 3-1-1 qui sont 3-2-2 grâce à l'appel de la meneuse de guerre et qui pingent de 3 l'adversaire avec domination jubilatoire. Ça marche bien aussi, mais c'est encore plus malsain, tu vois. Ah oui, de toute façon, il a l'air malsain, le gobelin. Il est de fou. Rendez-vous compte que si vous avez ça on board quand vous castez ça, pour un mana rouge, c'est 3-2-2 et 3 points face. Là, c'est fort. On n'a jamais fait mieux depuis la foudre. C'est mieux que foudre. C'est vrai. C'est mieux que foudre. C'est mieux que foudre. Ça prendrait plus de setup quand même. Ça va. C'est 4 mana et 2 cartes. En tout cas, c'est cette carte-là qui donne envie de retester le deck à fond. Là, il est très populaire sur le ladder. Je pense que vous l'avez rencontré si vous jouez un peu régulièrement. Et appel de la meneuse de guerre. On ne sait pas exactement quel est le bon ratio. Ça va de 0 à 3 exemplaires. La moyenne, c'est quand même plutôt aux alentours de 2-3 que de 1 et 0. C'est vrai que la carte est vraiment intéressante du fait qu'elle buff ton board quand le board est déjà présent et qu'elle permet de pinguer la tête de ton opo si elle arrive avant le board, entre guillemets. Elle arrive forcément au bon moment. C'est ça. C'est l'avantage d'une ancienne. D'habitude, on ne joue pas les plus-un plus-un sur tout un board parce que ça doit être spécifiquement timé à des moments opportuns. Là, comme tu dis, c'est un magicien. Elle est toujours à l'heure. Exact. Ça fait plaisir. J'y pensais en plus. La base de Bross Convoque, c'est qu'il y a une créature qui convoque. C'est la chevalière qui fait piocher plein d'autres créatures. Enfin, jusqu'à 2 du coup. Jusqu'à 2 créatures en fonction du nombre de créatures qui l'ont convoquée. C'était dur à dire. Le recruteur d'Imodan qui est là pour pulvériser l'adversaire. Vous le jouez. Ça buff tout. On tue. On est content. La picorne royale aussi qui peut s'insérer dans des interstices où l'adversaire n'a pas forcément de quoi le répondre, de quoi le gérer. Monorraine. Et la picorne, voilà, monorraine, la picorne, il le défonce. Oui, j'aime bien. J'aime bien aussi. Et le reste, c'est des créatures classiques. Epicurien pour le petit token sang, pour la démolition. Renfort pour double bête, notamment très bien avec chevalière. Guardian qui profite de démolition et de renfort pour se buffer, pour les taper en vol. Et Kumano parce que c'est un super tour. Il y a deux choix qui sont forts dans cette liste-là. Quelqu'il n'est pas là, vendez-vous ? Oui, c'est ça. Il y a deux choix qui sont forts ici. C'est la non-présence d'interaction dans le main deck. Pour moi, Bross Convox, c'est presque un deck combo. C'est un deck qui doit imposer le rythme de la partie. C'est un deck qui doit pousser vos adversaires à réagir. Et donc du coup, à ce titre-là, je trouve que le deck n'a pas besoin d'avoir d'interaction dans son main deck. Je vois des gens qui jouent un peu de Gobakan, des fois qui jouent un peu de résilience avec des annonces du mariage. Je vois des gens qui testent la nouvelle affaire aussi pour mettre des dégâts à distance. Moi, mon parti pris, la manière dont je veux jouer Bross Convox et que je vois un petit peu passer, notamment sur Twitter et compagnie, c'est « Non, non, Bross Convox, tu fais tout pour la proactivité et ensuite, après side, on voit ce qui se passe. » Il y a justement Kumano qui est un nouvel entrant dans la liste qui permet juste de rajouter au plan « Je te mets des dégâts directs et je vais tout droit. » Et franchement, je trouve que c'est une belle addition. Mais voilà, c'est au détriment de la nouvelle affaire qui est testée un peu par les gens, qui a l'air quand même plutôt sympa, mais qui, moi, ne m'a pas paru vraiment très intéressant. Et deuxième chose, pareil, qui va un petit peu à contre-courant des listes que vous allez trouver sur Internet, je ne veux aucun terrain engagé dans cette mana base. Je vois trop de decks. Est-ce que je me suis bien fait compris ? Non, mais je ne comprends pas les gens qui jouent les Slowlands, les Slowlands Boros. Alors, il n'y en a que deux, des fois, ou trois. Mais ne jouez pas ça, c'est nul à chier dans ce deck-là. Des landes qui arrivent à taper, je préfère avoir des... C'est même pas un bivouac. Je préfère avoir des cavernes, mais même bivouac. Moi, je suis team, pas de bivouac. Ouais, mais bivouac, il y a un intérêt au moins. Ouais, mais c'est même pas tellement le plan de ton deck, tu vois, finalement. Donc, moi, la team, c'est vraiment, je préfère avoir des cavernes des âmes, même si ça ne sera pas tout le temps fonctionnel, mais que des landes dégagées. Tu dis humain, tu casses tout, sauf la picorne et ça. C'est vachement bien, je pense, moi, cavernes des âmes. Mais je ne le vois pas assez souvent. Donc là, petite take sur Boros Convox. Vous allez voir qu'à mon avis, les listes, elles vont évoluer vers ces trucs-là. On propose de l'advance. Et si ça n'évolue pas ? Eh bien, c'est pas grave. Si ça n'évolue pas, j'aurais dit une bêtise, c'est pas très grave. Une de plus, une de moins. On est plus à ça près. Inside, deux barrages littoniques. Oh, ça tue quoi, ça ? Tout. Raffine. Ça tue tout le format. Détruire le mal, ça tue tout le format aussi. Invasion d'Aubacane, ça exile tout le format de la main. Ça détruit tout le format. Ça détruit tout le format. Élise d'éclair, ça détruit Moon Rouge. Non, Red. Mirror, pas trop. Non, ça n'est pas ça contre le Mirror. Annonce du mariage, ça attaque tout le format. Ouais. Et frénésie du pisteur-sancière. Cholred. Ça tue Cholred. Et je ne veux pas vous voir caster ça sur autre chose. Ça tue Cholred pour rien d'autre. Et encore que, moi ce que j'aime bien avec ce deck-là, c'est que c'est un deck qui s'enfiche un peu de Cholred finalement. Oui, parce que tu fais genre... Et Cholred, elle est comme ça là. Pourtant, avec toutes ces petits pas de croissant, on gérait un goal qui s'entraîne. Oui, c'est son premier entraînement. En fait, Cholred contre Bross Convoque, c'est un goal dans des cages de 12 mètres. Tu vois ou pas ? Je vois. Donc dépassé. Complètement dépassé. Ah mais tais-toi, bon sang là ! Il augmente après chaque victoire. Je me permettrais un mot... Ah, elle est passée en anglais. Censé anglais, c'est bilingue. Je me permettrais un mot qui est tout à fait adéquat et très poli. Ta gueule. Ah ouais, franchement c'est bon quoi. S'il te plaît. Par qui c'est bon. On a tout fait pour le faire partir. Snake, snake, fish, fish. Poisson, poisson. Serpent, serpent. En plus c'est snake bizarre quoi. Snake. C'est un petit serpent. Snake. Snake, snake. Alors par contre, moi j'ai une patience très limitée. Franchement tu vas me prendre pour un fou, hein. Mais je la keep celle-là. Je le fais pour toi, voilà. C'est parce que c'est ta fête, hein. On est sur la draw. Donc t'as une pioche de plus. Ce qui veut dire que t'as deux draws pour trouver un land. Mais là, dans tous les cas, tu fais Kumano dans inspecteur dans démolition. Donc t'as déjà trois tours pour jouer tes cartes. Ce qui te laisse voir quatre cartes avant d'avoir besoin d'avoir un deuxième land. Je te remercie d'avoir été joueur. Non mais j'aime bien. Moi j'aime les joueurs des fois. Franchement on se la tente. Est-ce que c'est pas ça dans ça qui est mieux ? Moi je mets la max là. Parce que là si tu trouves un land le tour d'après, tu te régales gros. Je fais les deux chuires. Eh ouais. Chuires. Bon par contre le jeu me chie pas dessus quoi. Le jeu me chie pas dessus. Donne-moi le land. S'il te plaît. Chauve-souris en fait ça remet tout en question. Je déteste. T'as une main, tu réfléchis, tu gardes et tout. Bien joué. Et d'un coup tu te retrouves à ne pas pouvoir faire ce que tu voulais à cause de cette merde. Par contre jamais il doit enlever démolition là. Tous les jours il est fou. Je dis humain. Tu dis humain ouais. Sou. Oh non dis lapin tu sais. Je fais ça et ça. Au complet. Lapin c'était pas mal aussi. Oui bah c'est chiant. Quand tu réfléchis au mouligan et que tu prends chauve-souris. Oui t'as envie de crever quoi. Ah bah oui. J'ai envie de crever ce même. Tour prochain on pioche land et imodan en même temps. Et bam ! Let's go ! Ah ouais lui... Bon en même temps c'est vrai qu'il va pas bloquer. Il veut pas nous rendre ça. J'ai failli un peu tu vois. Mais je veux plus... C'est vrai. J'ai pas... Mais bon... A force de les aligner ça va aller. Regarde t'engage bien à droite quand même. Ouais mais je fais que ça quoi. Contre lui ça peut suffire tu sais. Je mets 5 par tour. Il a pas d'antibet de masse Mendeck lui. Ouais. Oh comment... Je vais l'attraper là. Il attaque avec les deux. Je vais bloquer avec mes deux renforts résolus. Bah si tu pouvais ça serait délicieux ouais. Ah je gagne ça et ça j'ai gagné la partie. On l'a dit Shouldred c'est le goal là. Ouais ouais. On s'en fout de Shouldred. Regardez comme on s'en fout. Là tu pioches imodan et c'est gagné. Avec le land évidemment. Tu sais les deux cartes elles sont collées sur le dessus du bac. Déjà le land. Et il y a imodan juste derrière. Ah ouais t'es qu'à t'inquiète. Mais il attaque avec tout. Oh ouais je m'en fous. On s'en bat bien lec. Pas de soucis. Amber Cleave. Il gagne quand même 4 par tour. Il gagne 4 donc on met vraiment très peu de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On met 7, il gagne 4, on met 3 par tour. Il est mort sur imodan. Je te l'annonce. Je le souhaite hein. On va voir si c'est bien collé. Hé mais t'as changé mon dos de carte toi. C'est pas moi qui ai fait ça. Ah ouais ? Ah je te jure. Ok. Donc ce que t'es filou. Je pense que quand t'as fait la préco t'as dû m'établir par défaut. Ah peut-être ok. Hé t'as changé mon dos de carte toi. Hé t'as changé mon dos de carte. Marche. Marche. À l'uptip je fais ça. Oh putain. Hé oh c'est le land de trop là. Bah il bourre quand même. Je sais que c'est pas impressionnant mais. 4, 5, 6, 7, 8. T'es pas mort sur le comeback. T'es à 1. I am not more on the comeback. Oh franchement impressionnant. Ouh les temps sont très durs. Ouais ouais. Droit à la gorge sur le 1, 1. T'sais que là t'as énormément de trucs qui tuent. Ne serait-ce que... Les temps sont très durs. Ne serait-ce que le... 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 Comment il s'appelle l'enchantement ? Euh... Ne serait-ce que ça je crois que c'est l'étal. Warleaders call ? Ouais warleaders ce sera l'étal. Il est à 9 et on met 8. Et non parce que t'as un renfort résolu aussi. C'est vrai. Je pensais qu'il allait attaquer et du coup j'allais bloquer avec 1. Mais non. Oh il est gentil. Et mignon. Je t'ai dit chaleurail on s'en fout. Là tu top deck l'étal maintenant. J'ai 7 cartes qui me donnent l'étal. Ça se fait hein. Peut-être même plus si on réfléchit un peu. Tu peux attaquer avec tout le monde. Sauf un token. Pour rester en bloc. Et la gardienne. Je peux aussi engager engager. Mettre deux marqueurs. Pour faire un peu des scryes et essayer de trouver un létal. Tu crois que c'est... Ouais c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux. Je suis d'accord avec ce plan. Parce que c'est pas dur d'aller trouver un létal. Quand on veut se donner les moyens. Je crois que ça suffira pas. Ça suffit pas mais c'est intéressant. Là faut que tu réengages ta gardienne et deux autres bêtes. Et t'as deux bloquants pour ne pas mourir sur... Bah tu meurs sur double anti-beth. Mais si la double anti-beth c'est le goutte... Il vient d'avoir double anti-beth et il y a eu double chauve-souris. C'est le goutte de ses bois tu vois. Dur. Franchement cette game on doit la gagner 18 fois. Ah ! Il a repris la grosse bête lifelink. Pourquoi il fait ça ? Trop bizarre non ? Pour que ça soit difficile. Parce qu'il pouvait prendre ça qui fait perdre des points de vie contre aggro. Tu dois gagner le jeu en mode difficile. Il a préféré prendre la bête lifelink. Le mode difficile c'est vraiment ton oppo il en a rien à foutre de ce que tu fais. Parce que le jeu est avec lui. Il fait ça ? Attention hein ! Tu peux quand même te tuer. Le tuge. Ça te fout pas le... Le skiff. Ça va ici carrément. Franchement compte pas. En vrai on est pas là pour compter non. Je vais pas compter. Mais je lui mets jamais 19. Je pense pas non plus. Non bah j'ai compté. Tu lui mets pas 19. Tu lui mets 13. Bien joué. Il est à 0. Donc si le Takenuma il donnait pas ça. Il est juste que ça lui donne pas une 4-4 lifelink vol. Certainement un seul exemplaire dans le deck. Alors il se déclare parce qu'on aurait pu le tuer à la Reach. Frénésie je pense. Ouais. Ouais pas ça. Et j'aime bien annonce... J'aime pas la picorne du tout. Ça prend juste en Tibet. J'aime bien les annonces du mariage parce que c'est très grindy. Et qu'est-ce qu'on enlèverait ici ? Si t'as des annonces tu peux te permettre d'enlever un petit tour à 1. Peut-être les Guardian. Peut-être les Kumano en fait. C'est pas vous. Ouais ou peut-être les Kumano. Ok ça me va. On est en mode grind. Mais ouais. C'est fou comme on avait plein de moyens de gagner cette game. Mais vraiment je suis premier degré quoi. Oui. Mais aujourd'hui c'est pas notre jour. Non bah on enregistre tout la même journée. Parce que comme on part une semaine au States. On avait besoin de prendre un peu d'avance. Pas du tout pour caster un protour en pionnière. Pour aller voir un match des Chicago Bulls. Ouais ouais. Mais si... Ultimate Guard nous sponsorise pour aller voir le match. Ouais. Si on a le temps... Bah ils seront avec nous d'ailleurs. Si on a le temps on ira casser le protour. Mais on va surtout voir un match. Ouais ouais. Entre deux. Entre deux. Entre deux. Ah mais si je vais te dire pourquoi on doit casser le protour. Pour se refaire après avoir dépensé 300€ dans un maillot de con. Quelle erreur. Quelle erreur. Bon premier. Dommage. Là je n'ai pas le même argument que tout à l'heure. Là non on est d'accord. Non Bullsens. Ouais putain j'ai cru que t'allais cliquer. Eh ben c'est pas ouf mais ça va. Franchement ça va. Comme ça. Ouais. C'est un bon moussin c'est en vrai. Attends. Est-ce que je suis pas... Ah non. Je peux pas en recréer. Tu peux pas. Enfin je vois ce que tu veux faire mais ça ne marchera pas quoi. J'ai piqûre. Je vole d'art. T'es piqûre ou tu rien parce que là pour l'instant t'es pas loin de rien. Il va me piquer ça avec sa chauve-souris de con. Oh. C'est quoi cette chauve-souris de con là ? Mais attends Val. Ouais ouais t'es bon. T'es caté. Je te dis hein. Regarde regarde. Ouais ouais t'es caté. Je gelais. Et regarde. Je l'ai gelé. T'avais vu ? Bah ouais. Moi j'avais vu. Mais tu sais que j'ai pas mal joué cette deck là. J'adore hein. Et gros c'est pas... Quand je te dis quand c'est pas le jour c'est pas le jour mais en même temps... Je vais prendre ce clavier et je vais mettre un front moi-même. Attends parce que tu lui as fait tour de gros tu peux pas te plaindre. De toute façon il va pas gagner cette game là. Bon attends suivant. Tu l'as pas vu. Tu m'enlèves l'inspecteur. Ah bah il a rien pris. T'as vu ? Ouais. Parce que j'avais que ça. On en fout l'attaque. Montre lui un petit peu qui c'est qui domine ici. Je fou l'attaque ou je vais vouloir activer ça ? Je suis pas sûr d'avoir la bonne réponse. Je m'en fous. Je m'en fous. Oh je m'en fous. BAM 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 BAM. Allez gardien. Tu lui curves ? Ça fait longtemps qu'on a pas curvé. Je pense que c'est là que j'ai un curve. Ouais ouais. Mais fais gaffe tu pars 3 et reviens. J'ai curvé une carte des curvés. Oui bien. Bien des curvés en plus. Je suis battu. Bon. Tu connais ma stratégie du full attaque ? Non tu vas juste engager Guardian du coup. Bah je vais engager avec ça. Ouais. Je sais que je vais l'attaquer. Je vais l'attaquer avec tout sauvegardien d'inspecteur. Voilà. Je sais pas pourquoi je les pose en main face du coup. Je voulais te montrer en fait. Je les poser pour te dire regarde. Tu sais que je peux faire ça ? Ouais ouais bah ouais je sais. Je suis au courant. Je connais quoi. Bon c'est qu'il peut. Enlève moi avec la chauve-souris. Vas-y. Non mais par contre là il te fait anti-bête de masse. Je chiale de rire gros. Pour 4 ? Non pour 3. Tu sais duquel je parle. Ça serait trop marrant. Ouais. Je l'ai dit en mode c'est génial s'il le fait. J'adorerais qu'il le passe. Calmez-vous. Alors que non ça serait juste exécrable. Bah je peux engager. Tu peux engager ça et tes 2 tokens et tout le reste pour la chevalière. Ah ça va pas de l'ordre. Ça va se barrer avec chevalière. Ah je suis con j'aurais dû la jouer après. Tu pensais qu'après aussi. Mais là tu vois ce que je viens de faire. C'est uniquement parce que je me dis il faut que je le fasse. Du coup ma main le fait. J'ai cru qu'il n'y avait encore qu'une carte. J'allais péter un plomb. Et regarde ça. Hoppala. 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 Travail terminé. Travail terminé. Et là tu peux prendre Brasse parce que ça pique sa chauve-souris. Et toi tu récupères ton recruteur du modan. Donc tout va bien. Encore du travail ? Bah non t'as pas de l'ordre. C'est pas ouf en fait. C'est pas ouf en fait. Ah mais je l'ai pour plus tard. Oui oui. Après ça, ça va vraiment Konyé quoi aussi. Ça va Konyasso. Konyé quoi. Konyasso. Ça va Konyasso. Ouais ça frappe fort. C'est un onigiri. Ah c'est vrai. Mais dégueulasse. Mais gros c'est genre un onigiri de toile et d'insectes. C'est Shino Aburame. En fait elle contrôle. C'est complètement blasé. C'est Isoni ça on est d'accord. Ouais. Elle contrôle les onigiri. Euh les... Moi je manipule les onigiri. Vous voulez être chef sushi ? Elle contrôle... Non chef onigiri. Elle contrôle les insectes en fait. Que j'allais te dire. Est-ce que c'est son onigiri qui est moisi ? Et donc du coup il y a plein d'insectes qui viennent le bouffer. C'est pour ça qu'elle fait la gueule. C'est quoi ça ? Ça m'en fout partout là. Elle sort du combini. Putain ils sont dégueulasses. Vous voulez déformer ? C'est comme ça qu'on l'a déformer. Ah. Ah bah je m'en fous. Mais il est pas mort lui. Il bloque là il bloque là il bloque là. Il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est pas mort lui. C'est fort quand même de pas être mort là. J'ai vu une créature qui a sa contrôle meurt. Et nous on perd... Ah bah non mais il doit nous rendre ça. Donc il nous rend ça mais c'est nul. Qu'est-ce qu'on fait ? J'attaque avec tout quand même. Moi je mets tout ouais. En fait avec ce deck là quand je sais pas. Ouais j'attaque. Voilà. Quand je sais pas je mets tout. On va perdre 4 pevs. Ouais. Ouais bon ça va quoi. Et tu feras fin de tour renfort résolu. Déjà je peux faire ça. Ouais. Non. C'est fou ce qu'on fait avec 2 terrains. Tu voudras piocher une carte ou ça ? Je préférerais faire renfort résolu c'est sûr de tuer. Ok. Enfin je vois pas comment on tue pas là. Par contre lui nous met 9. Je crois que tu vas bloquer avec gardien s'il attaque. Dans le doute. Je sais pas si il est 2 à distance. Le go-gang. Je sais pas avec quoi mais s'il le fait vraiment je mange mon chapeau que je n'ai pas. Le chapeau serait mangé. Du coup je bloque là à 3-2. Dans ce cas là plutôt en fait. Plus mal à. Comme ça. Est-ce qu'il joue Splat ? Imagine. C'est quoi ? Contenu. Ouais. C'est quoi ? Vas-y Snake Snake. Faut compter qu'on perd 1. Si on casse ça. Ouais. Ou alors faut qu'il tue 3-bet. Ah il peut tuer 3-bet le malin. Mais comment ? Avec 3 anti-bet. 1, 2, 3, mais il prend 4. Bah c'est nous qui prenons les dégâts. Ah oui avec ça. Mais oui. Oui oui. Il peut. Putain j'ai eu peur. Il faisait ça. Mais non mais justement j'étais en train de me rendre compte qu'il pouvait nous tuer et que finalement on aurait dû bloquer son gros flyer. Je pétais un plomb. Bah oui je devenais zinzin. Mais non en bloquant le gros flyer on prenait 2. Bah si. 2 plus les 3-2. Pourquoi il piétine ? Il piétine oui. Mais non mais il nous tue une bête en bloquant son flyer. On en avait une 5-6. Oui mais on prenait pas 6. On prenait 5. Et on était à combien ? Pourquoi on prenait 5 ? Il piétine. Non il attaque avec ça 3-2. Ouais. 3 points. Il nous tue ça. Donc ça. Ah on gagnait un pv. Et du coup s'il tuait 3-bet on était mort aussi. C'était pareil. Ok ça va. Tout à fait tout à fait. Non mais on est bien comme ça. Ça me fout on l'air d'avoir perdu la game 1. Je valide ? Bah ouais. Par contre ça me régale d'avoir gagné la game 2 avec 2 mana. Ouais. Bah ce deck là fait qu'il y a quand même. On a gagné un drop 3 en se disant yes. Alors qu'il ne faut pas se le casser. Ah ce sont de mes choses qui arrivent. Eh oui. Il faut la vie. Ou pas. Bah en fait même pas parce que tu démolitionnes rien. Donc tu jubiles pas du coup. Je moule hein. Je réfléchis si renfort résolu ça fonctionne avec chevalière. Si t'as pas le 3ème land ou une créature tu fais rien. Là il va faire chauve-souris là dessus. Non c'est pourave comme main ouais. C'est pourave. C'est pas ouf mais je vais pas descendre trop bas. Non tu vas garder démolition juste. Enfin tu vas virer une des démolitions. J'enlève que démolition. Quand je garde que ça j'enlève tout le reste. Je moule un. Allez. J'en moule un. Je garde. Bah ouais. Ok. Ça c'est quand que ça arrive engagé ? Passer le 3. Ouais ça ça. Passer le 3. Ok calme-vous monsieur. Systématique. 3 fois chauve-souris tour 2. Trop sans entendre pas mal. Après quand on joue vite dans ton deck. C'est mieux. Paré logique. Plus puissant. La chance hein. Ouais vite fait quand même. Rouge. Euh oui oui c'est un peu pareil quoi. Allez un point. Un point nul. Mais calmez-vous le téléphone là par contre. Je me mets loin du micro. Tu peux même le mettre dans ta poche pour que ça fasse vibrer la table. Nickel. Il te fasse attaque. Tu prends une petite phase attaque là ? Bah ouais je peux tuer ça avec ça. Ok. Parce que je me demandais si on voulait pas. En fait je crois qu'on voulait Imodan. Pour pouvoir être sûr de faire recruteur le. Le page chevalier le tour d'après. A juste mettre comme ça Imodan ? Bah c'était nul hein. Mais s'il a pas anti-bet c'était rewardant. On est en moule 5 pour oui. En moule 6. Moule 6 pour oui. On est en moule 6 pour oui. Bon ça je le tue pas. Ok pas mal. Ouais ça c'est pas mal. Ok lent mais ça fait. Alors je crois qu'on sera morts par l'archifielleux entre temps. Oui oui. Oh on a perdu la game mais genre je suis content quand même. Je joue mes cartes. On a perdu là 100% ? Bah on a aucun anti-bet qui tue le 6. Avec maintenant que tu le dis. Je crois. Ah la frénésie ça le tue pas ouais. Il faut double finaisie. Ok bah bien joué Snick Nick. C'est vrai que l'archifielleux c'est dur à battre pour nous. Ça nous bat. On joue ça on est morts. Mais t'es qu'en plus. Après le cas de la discard. En pionnière avec dos min range c'est mis à jouer des archifielleux. Ouais. Et aussi en partie je pense à cause de Boros Convoque. Boros Convoque. Boros Convoque. Boros Convoque. Non bah échec et mal bien joué. On va bien joué non. Franchement propre. Alors le mec il fait. Alors je vais juste jouer une discard et une 6-6. Ah bah battu. Il nous a eu à la cool. Moi franchement j'ai rien à dire. Il a joué 3 cartes. Ouais ouais. Et du coup on va détruire un autre gars. On va aller détruire un autre gars. Il a joué 3 cartes. Gros. Ah je te l'ai dit. Je croyais que je l'avais pas dit. J'ai joué 3 cartes pour gagner. GG à lui. Après quand tu joues Boros Convoque. Quel est le pire matchup que tu puisses affronter ? Un mec qui joue 3 cartes. Non pardon. Mid range interaction noir. Ouais c'est vrai. Mais tu vois. Je voudrais faire une remarque sur la game. Il a joué aucune interaction. Non là il a joué aucune interaction. Oui mais. Si toi tu faisais ta sortie la plus fonctionnelle. Les 3 cartes qu'il a jouées n'auraient servi absolument à rien tu vois. À part un où tu es. Ouais. Je suis en premier. Oui. Ouais ça va. On a vu qu'on pouvait pas être trop exigeant. C'est pas un cremé So Kenzan on va dire que c'est une demi carte. Trop exigeant. On a 3 et demi là. Oh trop zéj. Ouh là. Tu sais hein. Non c'est des menteurs eux. Justement. C'est sûr. Franchement quand tu joues monorade tu le dis pas tu le crées pas sur tous les toits. Avec un avatar Ragnos en plus. Ah c'est bête parce que les gens pourraient mouliganer en fonction tu vois c'était sûr. Il fait quoi lui ? Il est en demi-teinte. Il est en demi-teinte. Il est en demi-teinte. Ok ok. Ah bah montagne. On mange pas de pain. Ok ok. Oui c'est un... Il s'assume à moitié quoi. C'est de la demi-teinte. Il fait Feldon. Il me régale. Il me régale. Ah j'ai. Putain. Il joue Hanville ? Ouais. Pourquoi il joue Kumano dans Hanville ? Il descend non ? Oui il se descend. En fait tout ce qui met un à distance il le met dans le bec. Ouais. Du coup il doit nous jouer le dieu là. Le dieu rouge. Osril Patakès. Je sais pas comment il s'appelle. Axaz Ronil. Je sais pas. Je te crois si t'es au coxilum. Je te crois sur parole. En fait dès que c'est un dieu on dit n'importe quoi. Il y a Mirek s'appelle Face et... Et gros. Et après t'espère piocher autre chose que des landes si c'est possible évidemment quoi. J'essaye hein. J'ai une petite... Petit indice. Une petite godasse de Monsieur Loyal. As-tu vu ? Encore une fois ça c'est une carte de Flesh and Blood. Je connais. Ah il y a des clowns. Pas des clowns des Monsieur Loyal pardon. Il y a des godasses quoi juste. Ah il y a des godasses. Il y a des godasses quoi. C'est fou comme Flesh and Blood est inspirant en ce moment. Prouve. Ça c'est une carte de Flesh and Blood. Oh mais si ! Mais complètement. Mais en fait c'est dingue que c'était des cartes Magic avant. Est-ce que Magic... Mais non mais non parce que Magic faisait pas juste un stuff tu vois. Genre une épée. Le dessin c'est l'épée. Non par contre gros ça me déconneit. Même toi tu fais pas des ports là. Non mais regarde. Oui t'en fais d'accord mais bon. J'te coeur des bêtes j'eus mets deux. Oui oui oui. Plus quatre. C'est bien. Excuse-moi que ça me bande un peu le cul quand même quoi. C'est bien ce que je fais là. Oui c'est bien ce que tu fais. Je peux pas faire mieux. Ce que tu as fait ce tour là c'est bien. Mais ce que tu as pioché c'est de la merde. Ah c'est de la merde ouais. C'est de la merde. Non pour moi Magic de l'ancien temps c'est un espèce de génie qui sort d'une lampe en mode hé hé avec des... Des... Des cartes de démons tu vois. C'est ça Magic. Avec des... C'est quoi cette description ? C'est ça le Magic des années 90. On l'a pas compris. On l'a pas dit de mots. En clime du culte des Oni. C'est bon. C'était bien ça. Bah oui c'est ça Magic. C'est... Hé hé hé. Mais les gens quand ils passent devant les Oka Game Store ils font ça. Ils sont en train de... Hé hé hé. Réper. Pioche donc. Non non pioche donc. Oula. Malheureux. J'ai joué ça. Ah bien pioché autre chose qu'un land. Super génial. Super génial. Oh c'est génial. Super nickel. Là il prend un petit poinx. Ouais. Il bloque il prend six petits poinx. J'avais dit c'est bien ça. Putain là je suis régalo quoi. Je suis content. Je suis régalus. Moi je suis content. Je dis des choses elles sont vraies. Je suis heureux. Attends. Le consensus c'est pas encore là. Mais j'avoue que moi je... C'est un peu mon avis dessus. Déjà ça fait des tops. Ah. Pas ta caisse pas ta confin. On savait. Ah c'est OGR. OGR. OGR axonil coxidon. Et ils s'appellent tous OGR. Ah d'accord ok. C'est OGR quelque chose. OGR axonil. Ouais c'est vraiment un nom de médicament. Ah oui oui. Ça c'est de l'homéopathie. Y'a pas de débat. Là il passe d'où tu as essayé. J'attaque. Il bloque bloque. Je fais ça il est mort. Vas-y. Il gagne un point de vie quand. Bah t'sais quoi monte moi. Ah non faut que je mette deux bêtes. Et c'est bon. Bah t'sais quoi monte moi. Tu fais même Mirex. Non tu fais pas Mirex. J'ai 7 mana par contre. Et non il arrive tap. Si ça marche Mirex c'est ça. Oui mais tu peux pas. Ton portail 3 il arrive pas à dégager. Donc tu peux pas tout faire. Bah si. Mirex c'est 3 mana et 1 mana. Mais non mais je veux dire. Oui ok. Mais si jamais il était capable de gagner son point de vie. Il fallait que tu fasses bet bet Mirex. Tu vois ce que je veux dire. Eh non faut juste que je mette deux. Oui mais s'il gagnait un point de vie. Mais il a gagné son point de vie. Ah d'accord ok. Mais je croyais qu'en fait en gagnant un point de vie. C'est quoi on me parle là. En fait je pensais qu'on était one off. Si jamais il était capable de gagner son point de vie. Ah non. Mais en fait tu peux pas mettre tes deux bêtes plus Mirex. Eh non j'ai tout là. C'est ça. Parfait. C'est bon. Yosh. Bon bah 2-0. C'est la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on veut contre lui. Ça ça marche bien. Parce qu'on gagne des pèves. Ouais il s'en fout. Toutes ses créatures il s'en fout. Garde le plan combo là. Il interagit mal beaucoup. Ça je crois que je le rentre à la 2. Quand il commence. À la 3 pardon si il commence. Et qu'on perd la 2. Pour lui reculer son hand-vil. Non. En fait il a plein de cartes qui marchent bien entre elles. Donc si tu en enlèves une je pense que c'est fort non ? Il n'y a pas beaucoup de mana et il la recasse jamais. Bon je pense que son deck ne peut pas battre le nôtre. Donc du coup je dénaturerai pas trop la structure. Ok. Donc je fais juste ça pour gérer son dieu. Est-ce que son dieu il est capable de nous reach vraiment 15 dégâts. De nulle part. Chaque ping c'est 4. Chaque ping c'est 4 avec le dieu. Ah oui. Donc il faut respecter le dieu. Et il est combien le dieu ? Il est 4-4. Il ne pouvait pas être 4-3. Pour ça ? Bah ouais. Après 4-4 il prend ça du coup. Moi je mets 2 Krenési. Je veux dire il enlève la picorne sling. Il ping pas. Franchement s'il n'a pas ça. Oui il a ça et plein de blockers. C'est pas très bien quoi. Ah oui dans le sens qu'il ne passe pas l'attaque. Exactement. Et est-ce qu'il a des enchantements dans son deck ? Je ne lui souhaite pas. Ah y'a ça mais bon. Et bah dans ce cas là pour gérer OGR je préfère le destroyable. Plutôt que ça ? Ouais. Mais ça ça gère que OGR et Kumano ? Ça ça gère tout son board ? Ouais mais son board c'est du kimchi. Oui mais ça peut nous débloquer la voie pour mettre plus de points. Non je pense que c'est mieux ça quand même. En fait ça ça gère un Kumano retourné. Ouais ouais. Ça gère... Ouais. C'est toi qui a la souris je te laisse le dernier mot. Mais en fait pour moi le board n'est jamais un problème avec ce deck là. Par contre une créature spécifique qui nous défonce. Pour moi le board n'est jamais un problème. Non mais c'est vrai. Alors le board convoque en fait il s'en fout un peu de son board. Non mais je pense que quand tu dis on a l'avantage juste là pour voir si on veut mettre une petite carte. Mais là tu sais quoi ? C'est la maladie du side pour side. Ouais. T'as l'opportunité 2 donc tu fais. Si je peux avoir une bonne maladie de parti. Boulgan. Ouais ça va. Ça c'est... C'est Morus costaud hein. Regardez. Donc là tu fais Kumano. Il ne va pas la changer. Onlève ça. Kumano, Guardian, Renfort. Ouais ouais. C'est pas fou hein. Ah non non non. J'enlève Renfort. Pour faire ça dans Sasa. Gaiyo. Ouais. Sasa, Gaiyo. Sasa, Vas-y. Je fais conf. Je fais conf. Ah bah de toute façon. C'est le talent du type. Ça c'est le bug moule 6. C'est à cause d'elle. Elle fait flipper hein. Tu peux vous faire son rire ? Non, le bruit du rire c'est pas le visage. Bon là vous savez qu'elle regarde un peu de côté on est comme ça. Héhé. Putain la même hein. Mais c'est toi ? Mais c'est Valentin ? Oui c'est moi. Oh. Non non. Toi t'es un gourmand. J'en remets un et là je profite du bœuf. T'inquiète. Vas-y vas-y vas-y. Ouais ouais ouais. J'ai pas mon troisième nom de toute façon donc faut que... Faut capitaliser. Allez Carrefour j'optimise. Vas-y vas-y. J'ai toujours cru. Ah c'est vrai qu'avec ça j'aurais pu lui mettre un marqueur aussi. C'est pas avec Carrefour je positive ? Ouais c'est ça. Mais pourquoi tu dis avec Carrefour j'optimise ? Parce que moi j'optimise là. Ah d'accord. Non ça n'a rien à voir. Ah oui tu inventes. J'ai inventé ouais. D'accord. Très bien. Je voulais être sûr. Là je peux lui mettre une petite seau là. Bah je te propose de tout mettre. Donc Voldarien, Renfort. Ça y est ça ? Ouais ouais. Ok. Je te pose pas trop de questions quoi. Ça ça va prendre le marqueur. Je veux que le tour d'un prix soit mort. Tu vois mon propos ou pas ? Je vois très bien. Là tu renforts, tu pilotes avec Guardian. Tu pilotes ? Oh ouais. Regarde donc. Oui voilà. Parfait. C'est bien ça. Ouais ouais. C'est jamais tu vois. Oui bravo pouce bleu. Et j'engage tout là. Encore. Et t'engage tout ouais. Et le tour d'après c'est vraiment... Oh lui regarde le volet lui. Apparemment recruteur ça dégage quoi. Ah ouais. 3 mana. 3 mana tu prends 28. C'est bon ou pas ? Il y a combien de... Tu demandes de l'arbitre. Judge il y a combien de PV à Magic ? Simon Oppo il prend 28. 28. Et tu le cripes bien fort. Ouais ouais. 28 ce loser. Et tu dis c'est bon on peut reprendre. Vas-y vas-y joue je t'en prie. Ah il y a que 20 PV. Prends-moi un peu avec tes cartes. Vas-y vas-y. Ok. Ok ok merci. Super. Du coup tu la concèdes ou je joue mes cartes ? Judge encore moi deuxième question. Si je mets des points de vie négatifs à mon adversaire. Genre vraiment je le tabasse. Est-ce qu'il a quelque chose ? Il a un malus ? Il peut être décu ? Il peut être déqualifié ? Non juste il a perdu la gamme normale ? D'accord. Bon. Ok. C'était bien la faute de se faire chier du coup. C'est bon j'ai eu ma réponse on peut reprendre la gamme. Il respecte pas recruteur. Ah c'est 17 hein. Ah c'est un peu plus que 17 je pense. Troisième question. Oh putain. Oh putain on met pas 17. C'est pas plus que 17. J'étais persuadé qu'on mettait 17. Le caca est rabattu. Et là il nous tue. Franchement il faut qu'il se lève très tôt quand même pour nous tuer. Bah il fait enclume, augère, enclume. Et il a 13 mana du coup. C'est bon. Par contre pourquoi on a pas mis 17 ? Vous êtes la massacreuse ? J'adore votre carte. Pourquoi on a pas mis 17 ? Il faillit hurler. Je sais pas pourquoi on a pas mis 17. Ah mais il pouvait pas nous tuer là. Avec 3 mana, 4 mana même. Je sais pas j'étais persuadé qu'on était plus. Avec le board qu'on avait. Franchement on a beaucoup joué ça en vidéo ou hors. Franchement pour moi là on mettait 19. Ouais il y avait facile 19. Franchement ouais. Bien plus du coup. Quand tu as un bug du jeu. Trop bizarre je suis pas compris. Chelou. Je veux faire un ticket au support. Ouais. Bross convoque. Ah bah c'est... Deck Tech. Et je repars dans la vidéo. Je la fais à l'infini. On en refait une ? On refait une Deck Tech. En fait on a compris le deck c'est bon. Il faut attaquer. On n'a pas compris. Il est bien ce deck. Appel de la meneuse. Ça nous a fait une game. Ouais ça va défoncer l'adversaire. Et ce qui est bien c'est que j'avais remarqué ça avec le deck c'est qu'il y a souvent un tour notamment à cause de chevalière où tu vas un peu de full tap et rien faire. Du coup tu peux utiliser cette mana là pour jouer ton appel de la meneuse. Moi c'était mon propos. Est-ce qu'on met les 3 manas à utiliser ? Tu as les 3 manas mais des fois même je vais aller plus loin. Des fois t'as pas chevalière et du coup le tour que tu aurais passé à rien faire bah tu fais meneuse. Appel de la meneuse. Et soit tu peux passer sur le board soit en fait elle est en place. Et du coup tout est bête derrière. Non mais c'est pas mal. Je me demande par contre s'il la joue dans la liste pionnière. ou si c'est cantonné au standard aucune idée. Pour le pionnière c'est un peu loin. Je sais pas. Mais peut-être que tu peux en avoir une en pionnière. Genre contre U-Wide Control c'est un peu de reach à distance. Je sais pas du tout. Après U-Wide Control le main deck il a de quoi la gérer. Ouais ça va. C'est un peu dur sans parler des comptes. Je ne sais pas. En tout cas très bon deck. Ça c'est sûr que c'est un bon deck du format. N'hésitez pas à tester chez vous. Et par pitié je vois pas de l'an de engager on s'en fout. Ah non faites pas ça. Je vous jure c'est pas... Si vous tombez contre Monorade qui vous bourre, bon bah tant pis. Ouais. Vous aurez perdu quelques peu. Oupsi. Voilà. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValpelMagicArenaFR. Et surtout n'oubliez pas... C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501